salut à tous c'est audrey de la forêt gourmande et aujourd'hui on est au parc de la tête d'or à lyon on va vous présenter pas mal de choses mais entre autres un arbre qui mérite d'être connu et d'être vraiment planté partout et et rétia dixoni ou le cabrier de dixon on dit aussi et rétia macrophila et on va voir pourquoi il est super chouette alors et rétia dixoni appartient à la famille des boraginaceae comme la consoude ou la bourrache officinale ou le myosotis il est originaire de l'est asiatique et c'est une des seules espèces de cette famille qui est arborescente en europe un grand nombre de plantes de cette famille sont connues du jardinier pour l'aide qu'elles peuvent leur apporter au potager elles contiennent entre autres beaucoup d'alcaloïdes et c'est une molécule qui est utilisé ben en médecine mais aussi pour faire des purins par exemple les boraginaceae sont très mélifères et ont un très grand intérêt pour la biodiversité et l'arbre qui nous intéresse aujourd'hui donc et rétia dixoni a été nommé ainsi en référence au botaniste écossais james dixon voilà qui date du 18e début 19e siècle alors les feuilles d'heretia dixoni ont une forme assez arrondie comme ça et surtout elles sont assez rigides et très dufteuse que ce soit au dessus ou en dessous de la feuille il y a beaucoup de beaucoup de poils et elles sont d'un vert assez prononcé les jeunes rameaux au moment de au moment de pousser vont être verts avec des petits poils des petits poils blancs et au moment de la linification donc en août ils vont perdre ses poils et les rameaux vont brunir c'est un arbre caduc qui peut atteindre 10 mètres de haut et à croissance très rapide l'écorce du cabrier de dixon est aussi assez reconnaissable parce qu'elle est grise et à des crevasses assez profonde c'est un arbre auto fertile qui fleurit l'été et il est à ce moment là recouvert de panicule de petites fleurs blanches donc c'est à dire de deux grappes de grappes de fleurs et il est reconnu parce qu'il sent extrêmement bon il est très très parfumé on voit bien ici le caractère pubescent du pétiol qui est encore couvert de poils et puis le rameau de l'année qui a ligné fié on voit encore quelques poils mais sinon ils sont tombés avec l'ahoutement cet été les fruits d'héretia dixonis sont comestibles ils sont un petit peu fade mais sucré et très très nutritif une fois mûr ils vont tomber au pied de l'arbre et les poules vont pouvoir aller se régaler juste en dessous les oiseaux également et puis nous aussi bien sûr alors attention cependant à la pollution des sols car c'est un arbre bioaccumulateur donc ne pas manger trop de fruits s'il ya des risques de pollution passée d'autres arbres ressemblent beaucoup à notre cabriède dixon mais on les trouve uniquement sous les tropiques en europe les seuls arbres avec lesquels on pourrait le confondre sont eretia accuminata qui est également comestible et qui fait des fruits des fruits de la taille de petits pois et eretia ovalifolia en jardin forêt eretia dixonis appréciera une position ensoleillée un sol unifère et possiblement calcaire en fonction de votre climat il va être nécessaire de le protéger les deux premiers hivers contre le froid ensuite il est résistant jusqu'à moins 15 degrés il ya de magnifiques exemplaires à paris lyon et strasbourg et pour rappel c'est un excellent refuge vraiment pour la biodiversité et il est très très mellifère on multiplie les cabriers par semi et pour augmenter nos chances de germination on peut le stratifier pendant trois mois pour cela on récupère les fruits on les dépiotent et on prend les graines qu'on met à tremper dans l'eau pendant quelques jours exactement comme pour les tomates on fait ensuite sécher nos graines qui vont être délestés de leur protection de mucilagineuse et on les met au frais pendant trois mois les qualités gustatives d'eretia dixonis sont assez pauvres mais il ne faut pas pour autant délester cet arbre dont les fruits sont de réelles bombes nutritionnelles on vous le recommande vivement pour créer un espace ombragé et nourricier au dessus d'un poulailler par exemple ou bien pour accrémenter une salade de fruits avec des pommes et des poires en cette saison par exemple et voilà vous savez tout sur le cabrier de dixon on espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker partager commenter et vous pouvez aussi nous soutenir sur tipeee voilà merci ciao à bientôt et